Qu'est-ce que tu as mis en scène ? Moi en tant que metteur en scène, je suis quelqu'un qui aime énormément la musique dans le théâtre et dans toutes les pièces que je monte, qu'elles soient musicales ou pas, le théâtre de répertoire, je mets toujours énormément de musique parce que je trouve que c'est l'expression la plus émouvante, la plus immédiate de la dramaturgie, des personnages. Il se trouve que quand la garde sera finie, c'est une oeuvre musicalement terriblement ambitieuse, épique, avec très très large et que du coup j'ai tout de suite été complètement accro à cette oeuvre. Quand j'ai abordé l'oeuvre, il a fallu trouver trois comédiens en mesure de prendre à leur charge plein d'archétypes puisque quand la guerre sera finie, c'est une oeuvre qui rassemble une galerie de personnages qui ont tous une grande force en eux, qui représente une image de l'humanité, on va dire. Et donc, on a essayé de dire que ces trois acteurs allaient nous raconter l'histoire à trois et au fur et à mesure de l'histoire, devenir celui-ci, celui-ci, dans le cadre de leur récit. Après, c'est tout le talent des acteurs d'arriver à passer d'un rôle à un autre parce qu'en eux-mêmes, ils ont la ressource de trouver la naïveté de Lucille, la force réprimée, on va dire, de Nora, ou alors j'en pleure de la star de la scène qui est Nini. Alors, Nicolas Kielbeck est vraiment l'un des grands représentants de l'interaction musicale à l'anglo-saxonne. Je crois que c'est un des plus célèbres directeurs musicaux, que ce soit à New York ou à Londres, pour tous les pays fans de comédie musicale, et son écriture est vraiment pleine de dramaturgie comme les anglo-saxons savent écrire, c'est très spécifique. Donc, dans un premier temps, il a fallu vraiment prendre connaissance de l'œuvre qui est extrêmement riche, très très complexe, et saisir bien les tenants et les aboutissants de la partition du début à la fin. Les croisements de thématiques, comment un personnage prend le pouvoir sur un autre parce que musicalement, la musique prend le pas sur une autre mélodie. Toutes ces choses-là, à partir de là où moi j'ai fait mon chemin là-dedans, dans la mesure où il faut travailler en mise en scène, Marie-Céline Lachaud et Nicolas Kielbeck ont écrit leur œuvre en visualisant des choses, mais moi je suis dans le concret, j'ai des colliniens devant moi, je ne les visualise pas forcément de la même façon. L'idée est de se rencontrer tous au même endroit. Et donc avec Nicolas, l'idée est de toujours interpréter la musique, et quand je ne la comprends pas, je lui demande. Et puis des fois, il me manque quelque chose, et donc je l'appelle, et c'est lui qui m'amène quelque chose. Comment j'ai travaillé avec l'auteur ? Je pense que la base de notre travail « Ce camp, la guerre sera finie » tient énormément avec mon travail avec Marie-Céline, à savoir que c'est une œuvre très dense, très foisevante, et qu'il faut décrypter énormément de choses. Ça se passe au début des années 40, pendant la guerre, il y a tout un cadre historique qui a été très travaillé, les personnages ont tous des caractéristiques très précises, un historique, un passé, voilà. Donc il a fallu prendre le texte de bout en bout pour que Marie-Céline réveille toutes les zones d'ombre que moi je voyais dans le texte. À savoir que les personnages sont vivants, beaucoup de choses ne sont pas dites, elles sont impliquées, elles sont, voilà. Et donc Marie-Céline a un peu été mon guide dans cette histoire, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Voilà, et puis encore aujourd'hui, je suis encore appelé il y a deux jours, il y a ce truc-là, je ne comprends pas. En fait, l'histoire est tellement forte, la musique est tellement ample, qu'on est tout de suite saisi par ça, on est tout de suite passionné par ça. Et puis, comme on a essayé vraiment de travailler sur le concret des situations, d'un seul coup de temps concret, on a tout le temps besoin d'être amené à ce que l'auteur a voulu écrire. Donc, on est encore aujourd'hui vraiment dans le dialogue sur le texte. Le plus gros travail a été vraiment sur les costumes, parce qu'on a trois acteurs et qu'on voulait vraiment être dans le théâtre et pas dans le cabaret. Donc, il n'était pas question pour moi d'avoir un costume commun et puis un chapeau et c'est un personnage. L'idée est de travailler sur un costume global qui peut fonctionner avec une veste en moins, une veste en plus, un chapeau en moins, un chapeau en plus et qui, du coup, caractérise très précisément, visuellement, chacun des personnages. Et c'est ce travail-là qu'on a fait avec la costumière. L'autre aspect, c'est l'historique. Ça se passe aux années 40, donc on fait une recherche sur les années 40. En même temps, on a envie d'un spectacle qui réveille quelque chose d'aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de faire une reconstitution historique. On n'est pas dans un musée, on ne rapporte pas d'histoire. On essaye de donner la sensation de l'époque. Donc, on a travaillé sur un visuel d'imagerie, de trouver une imagerie forte dans la silhouette. Mais on essaye d'avoir des matières, on essaye d'avoir des couleurs qui vont surtout créer un ensemble homogène, de l'amour, j'ai presque envie de dire, séduisant, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour, il y a beaucoup dans l'histoire, et pas de faire une reconstitution historique. Même si l'histoire est très prégnante, la sensation globale est celle des années 40. C'est un véritable travail d'équipe. On n'aurait pas réussi ça avec des comédiens qui n'auraient pas voulu s'impliquer à 100% dedans. C'est-à-dire qu'il y a, dans notre travail commun, une espèce de fougue globale et commune qui fait qu'on n'aurait plus de devant rien. On a eu la chance d'avoir des comédiens qui ont vraiment une inventivité assez constante qui a été vraiment la base de notre travail. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée de la dramaturgie des scènes, j'ai une idée de la structure des scènes, mais eux, ils arrivent avec leur corporalité. Comment on passe de Lucie à Nora ? Comment la même comédienne va dire que « Ah bah maintenant c'est Nora, ah bah maintenant c'est Lucie ? » Au-delà du chapeau. Au-delà du chapeau, on met un châle, etc. On a beaucoup travaillé sur la physicalité des personnages pour arriver à dessiner les uns des autres. Par exemple, on a travaillé sur le timbre. Il ne s'agit pas de truquer la voix, mais il s'agit malgré tout qu'Étienne qui a 20 ans ait un timbre sensiblement différent de Gilbert qui par exemple en aurait 25 ou 30. Voilà, c'est des choses comme ça. Nora a 30 ans, Lucie 20 ans, Nini 40 ans. Comment est-ce qu'on transmet cette problématique d'âge ? Et ça c'est tout un travail, et sur le corps, sur la voix. Et puis bien entendu, on est aidé par la musique. Merci.